Alors on aura besoin de gâteaux donc ça peut être du 4 quarts, un cake, du gâteau au yaourt, ce que vous avez sous la main, de la pâte à tartiner ou bien autre, confiture, etc. selon votre goût et votre choix, du chocolat blanc, des pailles, ça peut être des bâtonnets à sucette, des colorants en jeu donc moi j'ai choisi ces trois couleurs et des petites perles en sucre, pareil à votre choix. On va commencer par émietter notre gâteau, plus vous mettrez de gâteau et de pâte à tartiner ou autre, plus vous aurez de matière pour faire vos pop cakes. On ajoute ensuite la pâte à tartiner et on mélange le tout. Votre pâte est prête quand vous pouvez former une belle boule. On va ensuite former la forme que l'on souhaite donc moi j'ai décidé de faire des oeufs mais voilà vraiment vous pouvez faire tout, des poussins, des carottes, des lapins. Laissiez libre cours à votre imagination. Donc voilà, moi je décide de faire des petits oeufs comme ça et je les dispose sur un plat. On répète l'opération, jusqu'à écoulement de notre pâte. Une fois que vous avez la forme que vous souhaitez, vous faites fondre un tout petit peu de chocolat blanc et en fait on va venir y mettre nos pailles. A l'aide d'une cuillère ou d'un pinceau comme moi je fais, peu importe, vous venez tout simplement sceller votre paille sur votre gâteau. Puis vous faites ça sur tout le reste de vos gâteaux. Une fois que c'est terminé, vous pouvez passer vos petits gâteaux une trentaine de minutes au congélateur. Une fois que nos gâteaux sont bien pris au congélateur, on va venir faire fondre nos chocolats blancs. Donc on les passe seulement au micro-ondes et on fait très attention de ne pas le brûler. Une fois nos chocolats bien fendus, on vient seulement les colorer avec nos cols orangelles. Moi j'utilise les FunCakes. Ensuite, on prend nos petits PopCakes et on va tout simplement venir les recouvrir de chocolat. Ensuite, on prend les perles de notre choix et on va venir les poser sur notre PopCakes. Ensuite, il vous faudra un support pour les poser, pour pouvoir les mettre au frigo pour qu'ils puissent prendre. Alors moi je vais les mettre sur du polystère. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501